Musique Coucou les amis, c'est Mickaël. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour la guidance de la semaine. La guidance des énergies du 19 au 25 février 2018. Et puis également pour la petite question en fin de tirage. Pour la guidance, j'utiliserai le petit le normand. Et en carte complémentaire, en carte de conclusion, le mystérium. Et puis au niveau de la question finale. Donc toujours pareil, comme la semaine dernière. Je disposerai la même chose. Trois tas. Et il faudra choisir l'une des cartes. Donc choisissez une question fermée. Puisque la réponse sera probablement un oui, non ou peut-être. Donc choisissez plutôt une question fermée. Donc on verra ça en fin de vidéo plutôt. Pour la petite question. Donc on va commencer par la guidance. Et c'est parti pour le mélange des cartes. Et c'est parti. Et c'est parti pour le mélange des cartes. Sous-titrage ST' 501 ... ... Ok, voilà, donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y a une carte qui est tombée. On va peut-être parler d'un projet abandonné ou de quelque chose en tout cas qui devient stérile, une situation stérile. On verra ça. Donc il va falloir choisir parmi les trois tas, comme d'habitude. Donc parmi le tas numéro 1, le tas numéro 2, et le troisième, le tas numéro 3. Donc je vous laisse quelques secondes. ... ... ... Et donc ça, on va mettre de côté le tas numéro 3, le 2. ... Et donc on va regarder, je vais juste bouger ça parce que j'ai l'impression qu'il y a le travers. ... Ouais. Euh, non, c'est pareil. Bon. Et donc, on va regarder les cartes. ... Donc on va commencer par le tas numéro 1, comme d'habitude. Et en première carte, en carte principale, nous avons... ... Ah ! On verra ça. Donc une rentrée d'argent peut-être, ou... Enfin, ou pas d'ailleurs. On verra ça. Donc les poissons. ... ... Avec les oiseaux. Ensuite, nous avons... ... 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 la clé et pour terminer à ok le cercueil enfin de une fin de situation en fait ici on me parle plutôt d'affaires d'affaires de du domaine professionnel ou enfin du domaine professionnel parce qu'il a apparemment il ya des petits soucis au niveau professionnel et alors je vois que bon là c'est pas par rapport au le normand enfin au niveau des cartes comme on peut le voir des cartes ordinaires je parle des cartes de cartomancie type enfin les cartes de carreaux joie qui en a beaucoup et les carreaux c'est surtout justement le côté professionnel et les petits déplacements donc il va y avoir il ya des discussions en fait par rapport à des soucis au travail je vois qu'au travail il ya eu des perturbations entre guillemets mais ces problèmes là il ya une crise au travail je ne sais pas peut-être que vous êtes en arrêt ou mais ces problèmes là c'est là c'est la fin de ces problèmes ces problèmes vont être résolus je vois un avocat ici il ya beaucoup de discussions par rapport à ça et je vois également on parle de la fin d'une d'une maladie probablement peut-être que vous avez été que vous avez été en arrêt et que alors pour ceux qui sont tombés malade notamment qui sont tombés malade avec des soucis au niveau des des poumons c'est la fin donc ça va se rétablir il ya ne vous inquiétez pas joie à la fin de de ces soucis là au niveau des poumons donc enfin pulmonaire c'est à dire enfin maladie plus ou moins après je veux pas trop non plus parler parler d'ailleurs de ce genre de choses c'est à dire enfin la santé le les décès ou les c'est vrai que j'en parle beaucoup de il ya deux trois semaines pareil au niveau des décès mais c'est vrai que maladie et enfin je veux pas non plus je suis pas médecin donc d'ailleurs pour ça n'hésitez pas à aller voir plutôt que de consulter n'hésitez pas à aller voir je le répète à nouveau mais à aller voir directement les pros les professionnels les voyants ne sont pas des médecins et ne le seront jamais donc il faut vraiment consulter quand il ya des soucis de santé ou de ou d'avocat ou de fin des soucis par rapport au travail il faut consulter un avocat directement et d'ailleurs c'est le conseil ici par rapport au tirage et c'est cet avocat là qui va si vous avez des problèmes au travail qui va vous vous donner la solution là pour pour pouvoir sortir de cette de ces problèmes là parce que je vois vraiment qu'il ya eu des soucis je pense au niveau de la santé et c'est ça qui au travail qui a fait que au travail la situation s'est dégradée dans le milieu professionnel parce qu'il ya quand même une perte d'argent il ya une perte d'argent pour vous mais on voit que par rapport à votre santé en tout cas ça va aller mieux ça ça les soucis s'arrêtent et puis je vois que par rapport aux discussions là avec avec cette personne ça va mener vers une vers une solution une sortie de crise entre guillemets voilà c'est ce que je pourrais dire pour ce tirage là donc il ya le côté santé où ça va aller mieux notamment pour ceux qui ont des soucis au niveau des poumons et donc ça peut être également enfin le rhume tout bête voilà et et également pour ceux qui ont des problèmes au travail ou de travail même qu'ils sont au chômage mais qui ne trouvent pas de travail je vois une sortie de crise donc voilà il ya des discussions peut-être que vous êtes en pourparlers pour signer un nouveau contrat mais je vois la fin d'une d'une crise vous trouvez une solution donc parce qu'il parce que justement il va falloir parler il ya des il ya des discussions il va y avoir des discussions donc donc voilà pour pour ce premier tas on va regarder ici la carte conseil et d'ailleurs pour ceux qui passent des entretiens peut-être d'embauches ou à n'hésitez pas à préparer avant le le rendez vous c'est vraiment important de le préparer parce que vous vous sentirez tout simplement plus à l'aise c'est vrai que des fois on se dit bon j'arrête de me stresser mais il n'ya pas j'arrête de me stresser je je vais y aller comme ça et puis on verra mais vous savez de préparer les rendez vous les entretiens etc ça peut que faire du bien il n'y a pas besoin de stresser un vous n'êtes pas moins bien que 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 d'autres donc il n'y a pas raison de s'inquiéter il faut juste y aller préparer parce que là je vois que c'est un peu enfin on attend le lapin est ce qu'est ce qui sort du chapeau une petite fourmi quoi donc enfin un insecte donc et puis donc ce que je pourrais dire par rapport à cette finalité c'est que peut-être que par rapport à cet entretien si c'est donc dans le milieu professionnel assez pour parler pour trouver une solution il va falloir vous préparer il va pas falloir y aller comme ça les mains dans les poches il faut vraiment essayer de de trouver les bons arguments pour pouvoir avancer et trouver une solution ensemble après il ya peut-être des disputes aussi parce que là je vois aussi des tensions donc peut-être que dans le milieu affectif ou enfin avec vos proches dans la famille où il ya des tensions mais pareil ces tensions quand on voit en miroir ces temps c'est la fin des tensions également on voit bien qu'il ya qui a une amélioration et une sortie de crise une solution qui est trouvée et comme je vous le disais donc par rapport à à la santé là ça va aller mieux bon après la période de l'hiver enfin j'espère comment ça se termine et puis la la grippe parce que je vous parle des poumons donc moi je pense à la grippe mais ça peut être autre chose mais mais par rapport aux aux excusez-moi au rhume enfin à la grippe pardon on sort de l'épidémie alors j'en ai entendu parler il me semble cette semaine donc ou la semaine dernière je sais plus donc voilà pour ce pour ce premier tirage donc attendez un petit peu puisque tout de suite après n'oubliez pas préparer votre question donc question plutôt fermée comme je vous disais donc question fermée c'est à dire qu'il faut une question avec une réponse une réponse qui pour vous sera oui non peut-être en fonction de la carte qui sortira donc voilà pour ce premier tas je vais mettre ça de côté mais bon c'est plutôt positif en tout cas parce que c'est la fin en gros c'est la fin des ennuis quand même on voit que si vous avez des ennuis actuellement que ce soit niveau même dans dans le couple je vous dis il peut y avoir des tensions également dans le couple où vous étiez dans le brouillard un peu dans le dans le enfin il y avait des tensions bref vous étiez un peu dans le vous ne saviez pas vers 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 où vers quoi vous dirigez et c'est parce que la situation est était un peu chaotique dernièrement mais c'est la fin de ce chaos avec la solution qui arrive vous allez trouver ainsi plein on trouve le problème donc enfin on trouve la réponse pardon problème voilà donc on va passer au tas numéro 2 je vais prendre ça et puis ici excusez moi si j'ai une fois un peu fatigué j'ai repris le sport aujourd'hui parce que je m'étais blessé bref et ça fait trois mois que j'avais pas que j'étais pas retourné au sport donc j'ai repris le sport et là du coup je sais pas ce qui m'arrive mais je me sens complètement cassé mais bon donc on y tourne désolé pour la fin pour la parenthèse je raconte ma vie donc on y va pour la première carte de ce deuxième tirage ok on va parler de des finances a priori des finances personnelles de vos propres finances ou de peut-être un appartement ou voilà avec la carte de l'ours en carte principale ensuite nous avons l'enfant ok suivi hop d'Ulysse ok ensuite à les souris alors on verra ça il y a peut-être eu des soucis il faut faire attention et donc en 14 enfin la dernière carte avec la carte du excusez moi je vais y arriver du renard alors vous savez ce que je vois en fait ici c'est alors apparemment vous ne dépensez enfin vous ne dépensez pardon vous ne gérez pas très bien qu'est ce qu'il ya ici vous ne gérez pas très bien le vos dépenses c'est un peu enfin dans le sens il ya un peu d'immaturité au niveau des au niveau de du côté matériel du côté financier chez vous donc il faut faire un petit peu attention d'ailleurs vous allez perdre alors soit vous allez où vous avez prêté de l'argent ou des biens mais ça risque de pas vous être rendu il faut faire attention notamment au travail peut-être à des collègues faut faire attention à ça parce que je vois quelqu'un de d'espiègle un peu quelqu'un qui vous vous savez qui enfin vous pensez être son ami ou son mais il faut faire attention parce que enfin c'est pas là c'est pas vraiment l'ami et vous il ya quelqu'un qui en tout cas qui est autour de vous notamment je pense au travail qui vous soutient un peu de l'argent donc faut faire attention à ça il faut faire attention à ça parce que ça peut vous donner des fins il va y avoir des désagréments parce que vous allez perdre de l'argent à cause de cette personne mais vous allez apprendre de cette erreur là puisqu'ici on voit que malgré tout il ya une comment dire avec enfin le l'ours et le le et le lys ce sont les dépenses les finances pardon mais qui vont être mieux gérées les finances voilà vous allez apprendre de ces de ces petites bêtises là d'avoir vous avez peut-être trop fait confiance il ya un côté un petit peu sans être péjoratif mais un peu naïf vous savez donc faut faire attention à ça et puis j'en avais déjà parlé d'ailleurs de ça alors je sais pas pour ceux qui sont tombés dessus j'en avais déjà parlé une forme il ya il ya quelques semaines de ça qu'il faut faire attention comme ça aux dépenses et aux gens autour de vous qui peuvent vous soutirer comme ça de de l'argent donc attention à vos finances parce que on voit quand même que vous allez apprendre de vos erreurs mais vous risquez quand même toujours de vous faire soutirer un peu d'argent donc ne soyez pas trop trop gentil bien sûr il faut être gentil bien sûr ce qu'il faut c'est pas se laisser faire voilà et il faut faire attention il faut parce que bon malheureusement on ne vit pas dans le monde des bisounours ça mais même si bon on aimerait bien que la société soit moins moins agressive moins un jungle entre guillemets mais malheureusement bon on vit dans un monde actuel où c'est pas le cas donc il faut essayer de se protéger tout simplement et donc ici ce que je pourrais vous dire c'est que il risque d'y avoir quand même de faire un vol ou en tout cas on vous on aspire également ça peut être le côté finance parce que on parle aussi on parle du travail donc ça peut être également le fait que d'ailleurs j'ai l'impression que c'est comme si vous travaillez c'est comme si vous travaillez mais au final pour pas grand chose c'est à dire que on vous soutire un peu peut-être alors peut-être que certains d'entre vous bossent beaucoup mais pour des clopinettes c'est à dire que il y en a certains qui peuvent alors que vous êtes loyal au travail vous êtes vraiment sérieuse ou sérieux d'ailleurs vous êtes quelqu'un de sérieux ou de sérieuse mais j'ai l'impression qu'on vous soutire un peu ça peut être ça aussi c'est à dire qu'il y a des personnes bon il faut faire attention comme je vous le disais donc par rapport à dans votre entourage quelqu'un qui vous soutient de l'argent mais ça peut être également au niveau du travail quelqu'un également qui est peut-être votre patron votre patron ou est ce que je vois quelqu'un ouais alors pour la personne qui vous soutient un peu l'argent c'est plutôt quelqu'un de 2 enfin j'allais dire de jeunes entre guillemets pas mais de nouveau dans la boîte ou en tout cas de enfin pas quelqu'un de très expérimenté au niveau de ce vol-là de quelqu'un qui vous de la personne qui peut vous vous demander de l'argent comme ça ou des biens matériels mais qui ne vous les rend pas et par contre au niveau de au niveau de ça au niveau du travail on soutient aussi de votre temps peut-être que vous faites beaucoup d'heures sup et que vous n'êtes pas payé ça peut ça peut être ça également peut-être que vous travaillez beaucoup et qu'au final bas il n'y a pas de récompense à la clé alors que vous êtes loyal au travail que vous êtes vraiment quelqu'un de sérieux de rigoureux ou de rigoureuse ou si vous n'avez pas de travail que vous êtes en tout cas que vous essayez de chercher que vous essayez de chercher et ben enfin consensueusement etc mais que ça ne porte pas ses fruits ou en tout cas peut-être que vous réussissez à avoir à soutirer quelque chose enfin avoir des rendez-vous etc que mais au final je crois que vous en fait on a l'impression que vous travaillez mais pour pas grand chose c'est surtout ça donc faut faire attention à ça essayez de vous protéger ici donc méfiez-vous des gens surtout dans le milieu professionnel quand même parce qu'on voit bien le le milieu professionnel au niveau de la finalité et puis notamment de quelqu'un de peut-être de plus jeune que vous quand je disais quelqu'un qui n'est pas expérimenté ou en tout cas moins expérimenté que vous il ya quelqu'un ici de plus jeune que vous alors que malgré tout je pense que vous avez de l'expérience dans ce dans ce domaine là ça fait quand même longtemps là on voit ici donc vous pouvez avoir de l'expérience en tout cas faites attention à vos finances parce que on voit bien quand même que on vous soutire de de l'argent et ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas faire tout simplement parce que ici on sent bien que avec les souris et ben on vous grignote comme ça peut-être également psychologiquement je suis en train de voir on vous grignote donc faites attention à ça au niveau du plutôt niveau professionnel alors ça peut être professionnel ou éventuellement aussi à un amant et éventuellement un amant qui vous soutient ou quelqu'un de il ya quelqu'un d'un peu plus gros me semble quelqu'un aussi d'un peu plus enfin quelqu'un de bien portant on va dire excusez moi enfin un peu plus gros goût entre guillemets bon quelqu'un de bien je ne sais même pas enfin je sais pas comment vous êtes etc les cartes ne me disent pas de toute façon mais chacun est différent mais quelqu'un de bien portant vous savez de voilà enfin de bien excusez moi j'ai plus le mot mais voilà qu'il ya des en tout cas c'est quelqu'un avec des kilos en trop pour moi c'est ce que je verrais là donc ne vous laissez pas faire et ben soyez attentif au et puis je vous dis s'il ya des heures sup ou ben des fois il faut savoir dire non ou dire ok mais alors il ya une contrepartie parce que je sais que c'est difficile surtout qu'en ce moment on est dans un dans une période difficile au niveau du travail donc évidemment que quand on a une place il faut s'accrocher ça c'est sûr je vous dirai jamais qu'il faut la quitter puis je enfin je j'ai pas mon mot à dire sur 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 ça de toute façon d'ailleurs je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance donc comme d'habitude au niveau de des tirages c'est global donc il se peut que ça ne vous parle pas de toute façon même si je sais que bon régulièrement je reçois pas même tout le temps je reçois de bons retours quand même malgré tout même si certaines personnes des fois ça parle pas trop bien que des fois ils reviennent en me disant mais si en fait c'était ça et c'est enfin bref donc ici surtout faites attention à vous et surtout à vos finances parce qu'on voit quand même que vous allez apprendre de ces pertes mais donc comme je vous le disais pour en revenir au travail de ne pas savoir dire non des fois de ne quand on quand on se joue un peu de vous quand on en essaye de vous soutirer vous savez il faut savoir mettre des limites tout en restant courtois il n'y a pas besoin de de s'engueuler de partir de faire des crises où je ne sais quoi ou de fin mais tout en restant courtois on dit ok moi y'a pas de problème je veux bien faire des heures sup vous pouvez dire je me sens bien au travail je voilà mais par contre j'ai besoin d'une contrepartie comme pour vous vous quand je vais quand je fais des heures sup vous vous gagnez de l'argent vous vous je travaille bien etc donc vous vous avez des bénéfices etc par rapport à votre par rapport au fait que je travaille que je fasse des heures supplémentaires que j'aide beaucoup etc au bureau au magasin ou enfin je ne sais pas où vous travaillez mais j'ai besoin quand même malgré tout d'une contre d'une contrepartie parce que j'ai besoin de payer mon je sais pas mes charges ma nourriture etc donc il n'y a pas de raison voilà donc n'hésitez pas quand même à ne pas vous laisser faire également pour cette personne là qui vous soutient de l'argent n'hésitez pas à dire stop c'est bon tu m'as eu une première fois tu m'avais déjà eu même peut-être plusieurs fois maintenant ça suffit maintenant ça suffit tout simplement donc on va voir au niveau de la carte d'aide de conclusion donc ici on sent que vous êtes sur le point de voir et d'ouvrir la porte de prendre un peu je vois un déplacement ici il y a peut-être un déplacement alors je ne sais pas si par rapport à tout ceci ça va vous parler si mais je vois un déplacement en tout cas moi avec ces flagrants là avec la porte et une ouverture en fait sur quelque chose de nouveau peut-être le fait de parler va vous emmener vers faire quelque chose de nouveau que votre responsable toujours pareil si vous êtes ça ou peut-être chez pôle emploi d'ailleurs le fait de parler de dire écoutez moi j'ai fait cette formation mais ça va pas ou j'ai fait cette forme ou je veux faire une justement une formation parce que là je fais je je fais du tout je suis dans tel ou tel je suis avec tel ou tel poste mais ça se passe pas comme je veux et cetera j'ai envie de deux de prendre mon envol comme ça en fait la carte vous dit tout simplement comme je vous dis de prendre votre envol et d'aller vous ne savez pas vers où vers où ça mène mais en tout cas pour ceux qui attendent quelque chose d'ailleurs par rapport au fait de de partir comme ça de alors soit un petit déplacement soit de prendre son envol comme je vous disais au niveau des nouveaux projets d'ailleurs c'est peut-être le moment puisqu'ici on voit que vous ne savez pas mais vous allez recevoir en tout cas des nouvelles par rapport à ça je pourrais pas vous dire si c'est positif ou pas parce que malgré tout la porte derrière reste dans l'ombre et ici on voit bien que vous êtes dans un endroit où vous recevez quand même il ya le côté pécunier avec le le dôme le même par rapport à la couleur principale de la carte ici le vert donc c'est le c'est toujours le côté le côté matériel au niveau du vert donc ici ce que je pourrais dire c'est que vous êtes dans une même ici avec la poignée de porte dorée on pourrait dire que enfin pareil de l'argent etc mais au niveau de la symbolique mais en tout cas vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un envol alors soit une nouvelle une nouvelle enfin poste ou un nouveau enfin en tout cas un nouveau projet on va vous allez recevoir des nouvelles probablement écrite et éventuellement des nouvelles par rapport à des choses que vous ne saviez pas en tout cas ou une formation peut-être ici parce qu'on voit également un livre et ici alors ça je n'arrive pas parce que c'est le fil comme ça c'est peut-être tout simplement qu'il faut suivre le fil conducteur qui vous mène de l'autre côté mais je dirais qu'il faudrait prendre son envol et vous laisser après on voit pas une carte négative c'est pas tout sombre tout noir enfin certes derrière la porte c'est tout noir mais on voit pas quelque chose de... enfin moi je la vois pas négative cette porte et cette carte tout court même l'avion là en papier prendre son envol il faut peut-être faire attention il faut pas faire n'importe quoi non plus parce que malgré tout ça reste un avion en papier donc c'est pas du solide entre guillemets mais pourquoi pas passer à autre chose il faut voir en fait en fonction des propositions donc ça je pense à voir d'ici les prochains jours, les prochaines semaines voilà mais en tout cas il y a un fil conducteur qui peut vous mener vers une autre issue donc voilà vous me direz si ça vous parle pour ceux qui... je vais mettre ça là pour ceux qui ont choisi ce tas là donc le tas numéro 2 donc bon c'est pas négatif ça va aller il faut simplement prendre un peu peut-être prendre tout simplement un peu plus confiance en vous voilà donc ça je vais mettre ça là et puis on va passer au dernier tas avant bien sûr de choisir les cartes vous savez les cartes pour la petite question à la fin de la guidance donc restez ici et on se retrouve tout de suite après donc déjà hop on y va pour le tas numéro 3 donc on va commencer en carte principale par... ok donc le jardin c'est la carte de la société en général hop ça va ok des endroits où il y a de la foule où il y a du... enfin où il y a de la foule où il y a du monde des endroits... le côté social également donc ok là il faut en numéro 2 on va la passer ici ensuite il y a un petit coup de chance peut-être on verra ça une opportunité peut-être euh... ah d'accord donc en numéro enfin j'allais dire en numéro 25 non en carte numéro 4 enfin là mais c'est la carte numéro 25 nous avons le... l'anneau la bague l'anneau je ne sais même plus d'ailleurs si c'est l'anneau ou la bague on dit les deux il me semble mais bon bref et enfin le foyer le... la maison en carte en carte numéro en dernière carte alors ici on me parle de tout pour ce tirage là euh... on me parle vraiment de tout alors en fait euh... ici je vois une rupture au niveau social mais également euh... une rupture par rapport à un contrat ou éventuellement un divorce un contrat ou un divorce on me parle également euh... d'une chance et d'une euh... de l'acquisition d'un appartement donc en carte d'ailleurs de finition euh... le... si vous... si vous êtes dans le... enfin en recherche immobilière là c'est le moment de foncer parce qu'il y a euh... une chance à la maison il y a vraiment euh... cet... cet esprit de de bien-être et de de bonheur à la maison qu'il faut saisir donc une chance une petite chance qui arrive euh... par rapport à l'acquisition d'une maison probablement c'est ce que je vois ici et donc au milieu social je sais pas si on voit ma... excusez-moi euh... enfin je mettais ma tête sur le côté euh... mais là à voir pour les personnes peut-être que certains ont divorcé parce qu'on parle quand même de ça donc euh... ou ça peut être soit ça soit la fin de de d'un contrat en fait mais qui mène vers quelque chose de de positif puisque on voit le la chance à la maison avec de la chance dans le foyer avec le le contrat euh... au niveau de de enfin un contrat passé euh... par rapport à un appartement donc vous allez avoir soit parce que tout le monde n'achète pas un appartement tous les jours évidemment et je vous rappelle d'ailleurs que c'est une guidance d'ordre général donc euh... tout le monde n'achète pas d'appartement surtout euh... actuellement où le où c'est enfin la vie est un peu difficile mais euh... un peu même beaucoup bon plus ça va plus il y a des écarts en plus entre les classes moyennes même les même euh... même les classes moyennes qui s'en sortaient depuis euh... depuis euh... précédemment en tout cas qui ont du mal actuellement à s'en sortir euh... qui deviennent de plus en plus pauvres et même d'ailleurs le taux de pauvreté euh... de... enfin de personnes sous le seuil de pauvreté euh... ne fait que augmenter donc euh... euh... enfin... euh... bref donc euh... ici on y va donc euh... comme je vous le disais il y a une rupture dans le milieu social euh... qui va vous mener vers euh... je retourne toujours ici par rapport à une rupture de mais si c'est rupture de contrat ça peut être euh... éventuellement une rupture de contrat mais euh... qui va vous mener peut-être que par rapport au travail vous allez devoir euh... déménager après je vois pas non plus la carte du déménage ah si avec le le les montgolfières ici euh... vous pouvez éventuellement partir et avoir un nouvel appartement parce que là il y a un petit coup de chance un petit euh... et partir comme ça euh... par rapport à euh... enfin par rapport au travail peut-être ça aussi euh... mais euh... si c'est par rapport au travail ça va être par rapport à un travail plutôt éloigné et vous allez faire l'acquisition d'une d'un appartement voilà si euh... j'essaye de voir ça euh... dans tous les sens pour que ça parle au plus grand nombre bien sûr euh... bon comme d'habitude ici ce que je pourrais dire également c'est que dans le il y a le téléphone euh... c'est pas grave excusez-moi donc euh... comme je disais ici euh... du coup ça me perturbe euh... les... il y a vraiment un quelque chose à faire par rapport au foyer alors je ne sais pas ce qu'il peut y avoir par rapport à votre foyer ou une fête également ça peut être une fête euh... vous allez avoir un... une fête ou euh... qui doit se préparer qui ne devait pas se faire ou il y a une rupture par rapport à ça mais ça va se faire et euh... ce que je pourrais dire également excusez-moi je me sens euh... éclaté je me sens euh... fatigué à cause du sport en plus euh... ce que je pourrais dire également par rapport à tout ça je vois tellement de choses en fait que euh... c'est un peu brouillon et j'aimerais bien euh... c'est vrai que c'est difficile sans la personne en fait c'est vrai que ça se soit quand il y a personne enfin moi je sais quand je... quand je fais des tirages quand je tire les cartes c'est super difficile pourquoi ? euh... tout simplement parce que certes bon au début après souvent ce que je peux faire également c'est le... vous savez le grand tableau là du lieu normand donc déjà ça guide mais là le fait qu'il n'y ait personne donc euh... c'est beaucoup plus difficile parce que c'est pas qu'un tirage c'est un tirage général donc c'est plus difficile et là c'est vrai que je vois beaucoup de choses sur celui-ci dans des domaines différents euh... donc il y a à la fois éventuellement une rupture de contrat ou de euh... de... enfin ou un divorce mais ça mène vers une fête je vois également une fête avec euh... enfin vous me direz de toute façon la semaine prochaine ce qu'il en est euh... dans les commentaires mais euh... et je vois également l'acquisition d'une... d'un appartement ça peut être également le... un contrat au foyer euh... dans le travail peut-être que vous allez travailler euh... de chez vous hein tout simplement il y a une petite opportunité là euh... et il y a une opportunité qu'il faut prendre c'est quelque chose à saisir voilà c'est quelque chose à saisir et de rapide parce qu'en général la petite carte comme ça du bonheur du... euh... le trèfle c'est pas quelque chose qui dure ou euh... enfin dans le temps etc c'est quelque chose hop il faut la prendre tout de suite il faut la saisir donc n'hésitez pas à aller la chercher de toute façon ça va vous tomber dessus donc euh... mais n'hésitez pas à prendre euh... cette direction parce que c'est quelque chose de positif hein je vois pas ça euh... je vois vraiment pas ça euh... enfin y'a un négatif ici là je vous dis à part cette euh... enfin entre guillemets cette euh... cette coupure ici je vous dis au niveau d'un contrat mais euh... y'a pas de carte négative après en tout cas s'il y a éventuellement je vous dis un divorce tout le monde ne va pas divorcer je vous rassure mais éventuellement ou en tout cas rupture de contrat etc je vois que ça va mener vers... et si vous avez eu ce genre d'événement euh... je vois que ça va mener vers du positif parce que on va retrouver du travail ou vous allez avoir un contrat etc un nouveau contrat euh... il va y avoir euh... probablement une une fête ou en tout cas vous avez monté de grade d'ailleurs ici j'avais pas vu il y a une il y a une montée de grade ici hein au niveau du travail et dans le milieu euh... il y a une montée de grade donc euh... vous allez probablement recevoir une somme d'argent si vous attendez une somme d'argent euh... éventuellement bon par rapport à ce nouveau travail ou vous allez d'aller dans un dans un quartier euh... 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 plus euh... comment dire enfin qui vous convient euh... mieux peut-être éventuellement euh... en tout cas c'est ce que je vois là et je vois vraiment le le ici le le fait qu'il y ait une promotion là vous allez donc il y a une touche il y a une rentrée d'argent je vois une une promotion ici ou une montée de grade promotion euh... une petite rentrée d'argent donc euh... il faut saisir l'occasion pour ce euh... euh... ouais et il y a vraiment quelque chose qui va être coupé vous savez dans votre vie d'habitude il y a euh... quelque chose qui va vous chambouler un petit peu mais c'est quelque chose qui va être positif par la suite parce que je vous dis euh... ici il y a quand même l'acquisition d'un appartement ou éventuellement de travailler à la maison d'un contrat par rapport à votre maison alors je ne sais pas quoi peut-être que si vous euh... je dis l'acquisition d'un appartement c'est peut-être vous qui vendez également et je vois que le contrat est signé et euh... il y a vraiment de la chance par rapport à l'appart à la maison au foyer en tout cas donc euh... par rapport au foyer quelque chose chez vous il y a quelque chose qui va se passer qui est super positif donc euh... entre le... la... la carte de la... de la bague comme ça et de... et du trèfle c'est euh... positif positif là c'est la... top euh... la... enfin... zen attitude enfin zen attitude à avoir entre guillemets parce que c'est... tout va bien donc euh... ne vous inquiétez pas pour la semaine qui arrive apparemment euh... même s'il y a eu des soucis précédemment vous avez peut-être eu des doutes ou euh... en tout cas il va y avoir un changement un changement radical d'après ce que je vois là en fait c'est surtout ça le changement brutal radical euh... donc donc ce que je pourrais dire c'est que euh... bah apparemment c'est du positif on va voir pour la carte conclusion ça se trouve il va nous dire attention aussi mais euh... alors alors écoutez j'ai du mal à voir ce que c'est euh... mais je pense que c'est enfin si moi ça me parle par rapport au travail toujours en fait parce qu'on voit quand même enfin on est dans l'industriel etc donc moi ça me parle du travail toujours pareil en fait il y a une opportunité à prendre là par rapport au travail il y a vraiment quelque chose où il faut il faut sauter dessus parce que c'est quelque chose de positif par rapport au travail il y a de... en fait c'est comme si vous alliez mettre vous alliez toucher les mains enfin mettre les mains un peu partout vous savez euh... c'est pour ça je vous dis il y a une promotion probablement un nouveau poste ou quelque chose qui va vous être proposé parce que vous allez pouvoir toucher ou devoir toucher en tout cas un petit peu à tout à toutes les choses et on va vous demander beaucoup euh... il y a peut-être un déplacement éventuellement parce qu'on va on va vous demander d'aller toucher un petit peu à tout donc euh... enfin excusez-moi je radote mais euh... c'est ce que je pourrais voir ici et euh... enfin c'est pas une... à première vue ça peut être négatif quand je l'ai vu quand je l'ai regardé là comme ça mais euh... en y regardant le plus près c'est pas... peut-être que ça peut faire peur c'est surtout ça d'ailleurs comme l'araignée qui peut faire un peu peur vous savez les insectes ou d'ailleurs l'araignée d'ailleurs je sais pas si vous savez mais pourquoi les hommes ont peur enfin petite anecdote pourquoi les... j'avais entendu ça bon pourquoi les hommes ont peur des araignées parce qu'elles pourraient avoir peur d'autres d'autres insectes mais vraiment les araignées c'est quelque chose que les... bon... les hommes ont vraiment peur des araignées c'est que apparemment quand nous étions des petits... des petites cellules ou des petits... voilà dans le temps donc avant d'être des hommes de Cro-Magnon etc avant que l'évolution fasse que l'on se transforme en ce que l'on est actuellement en être humain euh... et ben il y avait des insectes notamment les araignées et apparemment ben les araignées les gros insectes comme ça on se faisait bêter par ça et du coup c'est resté dans l'inconscient et dans le... à travers les... enfin dans le... dans notre système euh... comment dire dans notre système euh... enfin au niveau de la génétique de notre ADN dans la génétique etc c'est resté cette peur là cette crainte là de l'araignée apparemment ce serait dû à ça euh... donc bref pour revenir au sujet principal excusez-moi donc pour les... le troisième tas donc au niveau de cette guidance vous allez devoir toucher un petit peu à tout mais c'est pas quelque chose même si ça peut faire peur parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à... il y a beaucoup de choses à gérer etc d'ailleurs avec tous ces changements c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je vois vraiment beaucoup de changements ici beaucoup de choses et des... un changement radical en tout cas euh... dans un appartement ou dans une maison euh... en tout cas ce que je vois là c'est que euh... euh... ça peut vous faire peur donc euh... ne stressez pas soyez zen et puis euh... pour que ça se passe bien euh... ne vous angoissez pas ça ira bien il faut euh... bon après c'est une question d'habitude vous savez il faut euh... il faut le temps que ben... que tout se mette en place et que ce soit euh... enfin un peu plus euh... calme un peu le fait de prendre ses marques en fait c'est un peu ça d'ailleurs parce que là on voit qu'il y en a un peu partout euh... c'est un peu euh... vous savez un peu le chamboulement là on sait pas trop vers où aller vers où... il y a des trous un peu partout on voit pas ce qu'il y a dedans mais ne vous inquiétez pas il y a beaucoup de solutions en fait il y a beaucoup de... il y a beaucoup de choses à faire mais il y a beaucoup de solutions et c'est pas quelque chose de euh... enfin là vous tombez pas dans un gouffre ou euh... non vous êtes sur la terre machin il y a beaucoup de trous etc mais euh... bon et il y a du travail parce que euh... on voit que ça travaille euh... la cheminée là enfin elle fait sortir son... ça... il y a la fumée qui sort enfin euh... il y a du... il y a des choses à faire donc euh... donc voilà et après pour ceux qui sont au chômage éventuellement il peut y avoir plusieurs propositions également donc euh... voilà mais il faudra essayer de jongler entre plusieurs choses parce que il y a il y a beaucoup de choses qui va se passer apparemment pour vous la semaine prochaine d'après ce que je vois là en tout cas bon je vous rappelle c'est un tirage général une guidance générale donc euh... c'est censé parler au plus grand nombre vous me direz de toute façon euh... donc voilà pour le tas numéro 3 donc on va passer à la petite question maintenant donc je vous rappelle une question fermée en oui et non euh... ou peut-être éventuellement donc euh... n'hésitez pas oula je bouge la caméra n'hésitez pas hop à euh... hop ça doit être bon n'hésitez pas à je ne sais plus excusez-moi enfin euh... donc poser une question fermée surtout un oui ou un non ce sera plus facile en fait pour pour interpréter et pour que la carte vous parle mieux donc je vais faire trois tas comme la dernière fois je vais vous laisser trois cartes et puis on va attendre quelques secondes et puis après je vous dirai ce qu'il en est hop donc là bon je coupe et puis je vais poser ça dans ce sens là tout va pas rentrer mais non alors je pensais qu'elle glissait mieux étant les cartes sont sympas je pensais qu'elle glissait mieux en fait ce jeu mais par rapport à d'autres que j'ai c'est sûr que finalement il y a mieux enfin sans vouloir critiquer ce jeu qui est qui est quand même super joli très esthétique etc bref donc on va prendre la carte et ben j'en ai deux donc écoutez on va mettre ça en deux et troisième position et la première on va la choisir je vais la choisir par là on a une au milieu ouais on a une entre les deux là on va prendre celle-ci donc ta numéro 1 je vous laisse quelques secondes ta numéro 1 ta numéro 2 et ta numéro 3 on va mettre ça comme ça et puis et puis on attend enfin j'attends quelques secondes donc choisissez bien ou faites éventuellement une pause un arrêt sur image si vous n'avez pas choisi avant que je retourne les cartes voilà si vous n'avez pas choisi votre petite question donc je vais retourner ça on va commencer par la première alors je vais vous la montrer et donc nous avons la carte de la montagne à ce propos vous me direz au niveau de la lumière si c'est de la luminosité etc si c'est mieux je ne sais pas ce qu'il y a eu la semaine dernière mais c'était un peu kata au niveau de la qualité de l'image alors là je ne sais pas ce que ça va rendre parce que enfin je ne sais pas comment ça va rendre au niveau du au niveau de la du montage après on verra ça j'espère que ça va aller et donc oui au niveau de la montagne donc là si vous avez une enfin par rapport à votre question je dirais que ça peut se faire mais il y a du travail il y a un chemin en fait il y a un chemin à parcourir attention éventuellement qu'il n'y ait pas des illusions quand même parce qu'on voit la lune tout au bout mais on voit quand même de la lumière donc il y a quand même un chemin à faire à parcourir etc il va falloir travailler enfin je ne sais pas quelle est votre question mais il va falloir travailler dessus pour que ça avance ça va être ça peut être difficile en fait parce que vous savez il va falloir grimper les échelons etc ça peut être difficile mais on voit qu'au bout il y a quand même de la lumière éventuellement faites attention parce que attention je vous dis aux illusions avec la carte de la lune enfin pas la carte mais le la lune tout court d'ailleurs qui se cache derrière donc éventuellement donc je dirais que c'est plutôt mitigé parce que il va falloir travailler dur mais ça peut se faire c'est pas négatif non plus donc voilà pour cette première carte mitigée donc ni oui ni non mais il va falloir tenir bon pour le deuxième tas donc là nous avons le mandala je vais le mettre au milieu hop voilà je sais pas si c'est flou chez vous ça doit être bon donc le mandala je vais le reposer il y a deux cartes non je vais poser ça comme ça donc ce que je pourrais dire avec avec le le mandala excusez-moi c'est qu'il y a il faut peut-être se concentrer sur soi-même parce que la réponse vous l'avez en vous alors attention également parce que ça peut être également la carte de de l'égoïsme donc attention à ça mais il va falloir travailler sur vous-même c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette à ce tas là il faut travailler sur vous-même vous concentrer sur vous-même faire un recentrement et si c'est dans si la question est dans le domaine de la créativité ça il n'y a pas de soucis ça se fera la carte est positive si c'est dans le domaine créatif après attention je vous dis par rapport au fait d'être trop pointé sur d'être un peu narcissique parce qu'il y a cette chose là également donc attention à ça et et il va falloir vous recentrer sur vous-même donc posez-vous posez-vous et bah réfléchissez sur vous sur vous-même sur votre situation actuelle pour pouvoir mettre les choses au clair voilà parce que là tout n'est pas clair il faut que vous vous ressentiriez sur j'arrive plus à parler moi mais sur vous-même pour pouvoir mettre certaines choses en évidence et certaines choses pour que certaines choses se débloquent et soient plus claires voilà donc pour la carte numéro 2 et ensuite on va voir hop de ce côté-ci donc celle-ci donc comme celle-ci de toute façon ça nous rappelle un peu le petit le normand donc on a l'ancre ici elle est très jolie celle-ci aussi d'ailleurs pour ce jeu-là le 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 excusez-moi l'oracle des reflets mais je pense qu'il en reste toujours donc vous pouvez aller voir sur le site de que je ne dise pas de bêtises c'était Célia Célia Melleville voilà sur le site je reprenais la boîte sur le site de Célia Melleville je vais me casser la figure n'hésitez pas à aller voir son site pour ceux qui veulent se procurer un jeu vraiment enfin il est super sympa les bordures sont dorées alors certes c'est vrai que je pensais qu'il glisserait plus mais l'esthétisme est top et et puis enfin il est quand même assez il parle assez quand même voilà pour la carte de l'encre donc là avec l'encre c'est tout simplement une stabilité donc là pour moi c'est positif s'il y a une question oui ou non c'est plutôt positif parce qu'on voit une stabilité ou en tout cas quelque chose de enfin un lien qui est toujours présent voilà on voit un équilibre en fait tout simplement parce que la carte la carte de l'encre c'est ça c'est l'équilibre la stabilité il y a les épreuves vont être surmontées si c'est dans le domaine affectif si vous posez des questions par rapport au domaine affectif là il n'y a pas de de frivolité enfin là la personne est stable la personne est fidèle et puis et puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre non c'est tout simplement la carte de la stabilité donc il n'y a pas de alors attention éventuellement par rapport à la stabilité de ne pas être trop figé si c'est quelque chose de ça ça pourrait être le point négatif mais bon c'est minime par rapport au reste de 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 l'interprétation de la carte c'est à dire que le point négatif ce serait de pas de rester un peu trop un peu comme le la montagne d'air par rapport à la montagne je voulais vous dire autre chose enfin on va continuer avec celle-ci excusez-moi je qu'on fasse ça dans l'ordre donc par rapport à celle-ci au niveau de la stabilité le point qui pourrait être négatif c'est que ce soit toujours enfin un peu trop stable et que ça ça stagne un peu ce soit toujours voilà que ça stagne un peu donc bon attention à ça il faut savoir aussi peut-être un peu évoluer mais mais globalement c'est une carte positive voilà et au niveau de la carte en tout cas moi c'est mon ressenti et au niveau de la je reviens juste sur la montagne là c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable attention parce que souvent la montagne on c'est comme comme si on faisait un vous savez enfin c'est juste un petit grain de sable en fait le problème qu'on a dans la tête juste un petit truc de rien du tout et souvent on s'en fait justement toute une montagne alors qu'au final il n'y a pas grand chose il suffit juste de travailler là-dessus pour passer cet obstacle pour aller de l'avant et pour que tout aille mieux donc ça il ne faut pas non plus perdre espoir c'est pour ça que je me disais c'est mitigé à la fois oui ou non donc attention évidemment peut-être aux désillusions mais si vous suivez la bonne route etc que vous êtes bien rigoureux etc rigoureuse enfin là ce que je vois c'est que bon c'est ni négatif ni positif en tout cas c'est pas donc il n'y a ni oui ni non mais c'est pas quelque chose de négatif en soi voilà c'est ça que je voulais dire je reviens là-dessus parce que je voulais pas que ça paraisse trop trop négatif parce que c'est pas forcément le cas la carte de il faut juste débloquer quelque chose vous savez dans votre tête quand vous pensez à un truc alors qu'au final ben au final vous faites toute une toute une histoire alors que c'est pas grand chose donc donc voilà pour cette carte-ci euh voilà pour les autres donc je vous le redis excusez-moi donc ben je vous remercie de m'avoir écouté si vous aimez cette formule n'hésitez pas à me le dire en commentaire là-dessous n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous aimez et à bah partager la vidéo tout simplement si vous aimez à mettre un petit pouce positif ben ça me fera toujours plaisir et puis au moins j'aurai si si la vidéo vous plaît les petits commentaires en dessous euh et puis euh enfin si vous avez des questions en tout cas les commentaires juste en dessous et n'oubliez pas donc il y a également la chaîne euh enfin la chaîne entre guillemets la page plutôt facebook et la page instagram où je poste régulièrement dessus alors c'est vrai que cette semaine j'ai pas trop eu le temps et euh d'ailleurs cette semaine enfin la semaine qui arrive là euh ça va être difficile aussi mais après ça ira mieux parce que j'ai je vais vraiment avoir beaucoup de travail la semaine qui la semaine qui vient cette semaine-ci déjà c'était un peu compliqué euh en tout cas mais bon j'ai réussi à vous trouver là un petit créneau pour pouvoir faire cette vidéo donc euh ne vous inquiétez pas je vous oublie pas et puis euh en tout cas je vous souhaite une excellente semaine globalement c'était plutôt positif ou en tout cas les choses vont s'arranger donc euh d'après ce qu'on a vu là donc euh il faut simplement euh il faut tenir bon ne vous inquiétez pas ça va aller soyez positif et puis de toute façon comme je vous le dis toujours le positif amène le positif donc euh n'ayez pas peur prenez confiance en vous pour euh ceux qui ont quelques difficultés comme on a pu le voir mais ne vous inquiétez pas ça va aller euh en tout cas je vous souhaite une une excellente semaine qui arrive et puis euh et puis ben bien sûr je vous embrasse et je vous remercie toujours d'être d'être présent ici euh parce que tout simplement ça enfin ça me va droit au coeur notamment pour les pour les messages que je reçois à chaque fois qui sont qui sont très chaleureux merci vraiment merci beaucoup à vous euh donc je je vous dis à très bientôt et je vous embrasse ciao ciao